Aujourd'hui, on va analyser un modèle de business qui est en train d'exploser au Québec en ce moment, celle des agences de création de contenu. J'ai eu la chance de parler avec Victor Saint-Jacques, le fondateur de l'une d'entre elles, Trompette Média. Et on va se poser la question ensemble, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans ce domaine-là en 2024? Alors Victor, parle-moi un peu de ton agence de marketing. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans cette avenue-là? Oui, bien moi c'est sûr qu'à la base, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 18 ans, j'étais au cégep, puis moi, histoire rapide de mon parcours, je voulais toujours être un avocat. Parce que je savais que je voulais être en affaires depuis que je suis tout jeune, j'écoutais Dans l'œil du dragon, j'écoutais les émissions de guerre aux enchères. J'ai toujours aimé ça, les vidéos de Gary V qui allaient dans les ventes de garage. Le côté side-zone un peu, j'ai toujours eu ça en dehors de moi. Et puis, je suis allé au cégep d'un cycle en droit, puis j'étais allé en technique juridique, je me suis dit, ah c'est cool le droit, genre je vais donner un avocat, puis après ça, tu sais, je voyais tous les grands entrepreneurs qui avaient des backgrounds d'avocat ou peu importe. Tu sais, le miracle aussi, ça a arrêté de travailler, mettons, sur le Canadien de Montréal ou d'enfants comme ça, que comme, tu sais, je voyais que c'était tous des avocats à la base, mettons, les GM puis tout ça. Puis finalement, après une session, je me suis rendu compte que le parcours allait être long. Tu sais, je voyais devant moi, puis c'était comme 3 ans de cégep, 4 ans d'université, pour un outcome qu'on m'a dit, genre, j'allais sortir, puis pendant 2 ans, j'allais crever de faim parce qu'il fallait que je fasse mon nom. Ça fait que moi, j'ai toujours été quand même hyper rationnel, ça fait que c'est toujours input versus outcome, output, tu sais, fait que c'est comme à quel point il faut que j'en mette aujourd'hui pour que ça rapporte demain. Ça fait que tu sais, je pense que comme n'importe quel entrepreneur, si je t'ai dit 8 bars dans le matin, donne-moi un dollar, je te redonne 10 piastres demain, tu vas le faire, peu importe ce qui s'apprend. Ça fait que bref, j'ai quitté le cégep, puis j'avais pas trop d'opportunités devant moi. Soit j'étais en appartement, je suis un gars qui a grandi à Laval, j'ai vécu à Laval toute ma vie, c'est ici que je suis maintenant aujourd'hui d'ailleurs. Puis j'étais parti à Drummondville, parce que j'avais déjà fait le move dans ma tête que j'allais quitter le cégep, puis mes parents, j'avais un deal avec eux, c'était « tu peux rester chez nous, puis tu n'as rien à payer tant que tu es aux études. Quand tu es aux études, tu t'en vas, puis tu fais ta vie, parce que tu as décidé. » Puis mes parents, pour eux, c'était vraiment important l'école, l'éducation, sans éducation, tu n'allais pas réussir. Ça fait que c'est ça, même. Ça fait que bref, on se retrouve en septembre 2022, je viens de quitter le cégep, je travaille aux gens en couture, je dois faire comme 1500 piastres par mois à temps plein, j'ai la misère à payer mon loyer, je suis comme « ok, c'est quoi ma vie ? » Tu sais, j'ai 18 ans, je suis en appartement, il n'y a personne qui va me « backer ». Tu sais, comme une fois que tu passes chez tes parents, tu passes dans le mode de « survival » un peu, comme si je n'ai pas d'argent, il n'y a personne qui vient me faire manger en arrière ou qui fait mon épicerie. Ça fait que j'ai rejoint un programme de montage, un gars qui s'appelait Titienne Lemine, que j'avais vu, un de mes amis, il m'avait dit « ce gars-là, il a le premier programme de montage au Québec, c'est le futur, en ce moment, les agents, ce n'était pas tant connu que ça, c'était en 2022, puis il y en avait à peine qu'ils en faisaient. Et puis, cette semaine, j'ai fait le programme de montage, puis ils sont rapides, deux mois après, j'ai eu une première opportunité avec l'agence visio Raphaël Boucher, je commençais à devenir monteur, puis l'histoire qui est drôle, c'est que j'haïssais ça au départ, ils m'avaient envoyé les cinq premières vidéos, puis j'ai dit, j'ai fermé mon ordinateur après une, puis j'ai dit « parfait, demain matin, je trouve une nouvelle opportunité », puis je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'ai regardé dans mon compte de banque, puis à cause que j'avais pris le programme de coaching, il me restait genre 50$. Je me suis dit « OK, je n'ai pas vraiment d'autre choix », finalement, j'ai stick avec, puis histoire rapide, je me suis ramassé à gravir les échelons, j'ai fait six mois pour l'agence visio jusqu'à devenir chef monteur, de suite de ça, j'étais allé pour une autre agence qui était quand même très renouée au Québec, j'ai gravisé les échelons de monteur, chef monteur, stratégie de contenu, directeur des opérations, et puis jusqu'à temps qu'il y ait un petit problème à l'interne entre moi et le propriétaire de cette agence-là, fait que j'ai eu la chance, dans le fond, avec lui de racheter la première agence pour laquelle j'ai travaillé, Raph, qui était agence visio, fait que c'est ça, tu sais, je n'ai pas parti de zéro à la Croix de Média, j'ai parti avec une liste qui avait déjà 10 à 12 clients, puis évidemment qu'on l'a acquis, il y en a qui sont partis, parce que c'était une business très jeune, donc qui était beaucoup basée sur la face de l'entrepreneur dans la question, fait que quand ils ont vu un visage changé, il y en a certains qui ont resté, il y en a certains qui sont partis, c'est comme ça que je suis parti dans cette industrie-là. Puis, tu sais, pour celles et ceux qui écoutent en ce moment, qui ne comprennent pas trop le concept d'agence de marketing, il y a des clients qui payent 2 000, 4 000, 6 000 $ par mois, de façon récurrente, tu sais, à the end of the day, pourquoi est-ce qu'ils te payent pour tes services, pourquoi ils ne font juste pas par eux-mêmes, tu sais? Bien, un, je pense que c'est par un manque de temps souvent, c'est-à-dire que, tu es entrepreneur, tu le réalises, mais tu sais, même moi, aujourd'hui, tu sais, je suis à la tête de 2 entreprises, puis je manque de temps pour créer le contenu de mes propres business, tu sais, j'ai même, littéralement, j'ai fait affaire avec des personnes à l'externe, moi-même, alors que j'ai une agence de création de contenu, mais pourquoi je le fais, c'est parce que, un, je crois en qu'est-ce qu'on fait, tu sais, c'est pour ça que je n'ai pas peur d'aller engager à l'externe, puis c'est pour me dire, je veux la tranquillité d'esprit, puis je veux quelqu'un qui a un œil extérieur sur ma business que moi, je n'ai pas. Je suis vraiment biaisé, c'est-à-dire de créer le contenu, puis tu sais, je suis stratège de contenu, là, pour mon travail de médias, fait que c'est vraiment moi qui bâti la stratégie des clients, c'est-à-dire que s'il faut que je bâti la stratégie pour mes propres business, je suis trop biaisé, je suis trop dans le quotidien, fait que d'amener quelqu'un à l'externe qui va avoir un œil, comme d'un différent côté, une différente picture de la business, ça va vraiment aider. Fait que tu sais, c'est pour ça, à la base, les entrepreneurs vont faire ça. Souvent aussi, c'est par, oui, manque de temps pour le faire, même si il y aurait les connaissances, tu sais, souvent, c'est par manque de connaissances, c'est-à-dire que comment se servir d'une caméra, quoi acheter comme équipement. Puis les gens ne le réussissent pas, mais tu sais, j'ai des clients, moi, par exemple, puis avant, ils allaient payer des, ils avaient 20 000 $ par mois de salaire pour leur équipe marketing, fait qu'un copieux à l'eux, fait qu'il y a un qui fait le tournage, quelqu'un qui fait le montage. Puis là, j'ai rendu compte, OK, on est capable de tout centraliser ça à une agence à l'externe pour 5 000 $ par mois, mettons, sauf un malade en salaire. C'est une agence à l'externe, fait qu'il n'y a pas besoin de payer de DAS, d'assurance, des choses comme ça. Ça peut aussi permettre pour ces agences-là, tu sais, ils savent, tu sais, la même chose, c'est qu'en 2024, tu vas aller chercher la nouvelle clientèle. Malheureusement, c'est rarement, dépendamment de ce que tu vends, mais c'est rarement par le journal, par la télévision, par la radio, c'est par les médias sociaux. Maintenant que Victor nous a expliqué comment Trompette Media a vu le jour, je me pose la question, combien d'argent fait, c'est quoi sa profitabilité, quelles sont ses dépenses? On joue ensemble dans les détails. Maintenant que tu nous as parlé de comment t'as fondé Trompette Media et ton agence marketing, parlons un peu de chiffres. Si t'es à l'aise, à ta première année, vous faisiez combien de chiffres d'affaires? Puis à ta deuxième année, vous faisiez combien de chiffres d'affaires? C'est vraiment drôle. Tu sais, je parlais tantôt que c'est quand même facile de commencer puis tout ça. Je vais clore ma première année le mois prochain, dans le fond. OK. Fait que théoriquement, je peux même pas dire ma deuxième année que j'ai fait la première année. Fait qu'à la première année, dans le fond, comme je t'ai dit, on a commencé officiellement en novembre 2023. Moi, on a rechiré cette précaution en mi-octobre 2024. Alors, ça va faire un an très, très, très bientôt. Notre plus gros mois qu'on a opéré, on a touché 39 000 $ dans le fond un mois. En ce moment, on se situe dans les alentours du 22 000 à 25 000, je te dirais, des récurrents. La majorité, je te dirais, 80 à 90 % de nos revenus viennent de revenus récurrents des clients qui sont là depuis plusieurs temps. On va aller aussi après ça, avoir d'autres petits contrats ici, eux-là, qui vont être juste des « one-shot deal », mettons. Fait que tu sais, on peut faire les mètres rapides, mais tu sais, à une moyenne. On a commencé à… Je te dirais, pour les trois premières mois de l'année, on était comme, mettons, janvier 15, 17 en février, mettons, 19. On est toujours tous nos alentours. Fait que mettons que je fais une moyenne, là. Disons que c'est entre 300 000 à 500 000 $ de chiffre d'affaires par année. Oui, exact. Que tu fais. Exact. En termes de profit, ça ressemble à quoi en tant que propriétaire d'agence de marketing? Oui. Ça, c'est l'un de la fois que j'ai appris cette année parce que mes marges de profit étaient hyper hautes, mais c'est parce que je ne calculais pas mon propre temps. Tu sais, je ne calculais pas ma propre valeur. Fait que c'est-à-dire que plein d'affaires que je faisais par mois, fait que bien évidemment, mes marges de profit montent. Fait que tu, on avait du 67 % de marge de profit, mais ce n'était pas réaliste de ce qu'il y a là avec ça parce que je faisais trop de choses par mois. Je faisais tous les tournages, je faisais toutes les stratégies clients, puis tout ça. Réalistiquement, là, on est dans la restructuration un petit peu où est-ce qu'on va chercher une quantité un petit peu plus huppée parce que ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est qu'on veut moins faire du gros volume, mais peut avoir de la qualité, puis aider nos clients à générer plus de ventes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais beaucoup sur la visibilité, les vues, les vues, les vues. Mais au fur et à la journée, si l'entreprise, elle a beaucoup de visibilité, mais pour elle les convertir, c'est un peu comme lancer de l'argent à l'eau dans un sens parce que tu fais comme une petite explosion, mais tu ne vas pas la convertir, cette explosion-là. Maintenant, je te dirais que nos marges de profit vont se situer aux alentours du 50 %. En ce moment, on est en train d'évoluer beaucoup. J'ai l'affaire que moi, j'avais une politique où je n'augmentais jamais mes clients à partir du moment où ils commençaient avec nous. J'ai beaucoup de contrats qui datent du temps que j'étais même monteur ou travailleur autonome qui ne sont pas super payants, qui sont même à la limite presque pas profitables. Je faisais vraiment plus la relation, puis à travers le temps, à cause que j'ai bâti avec une mentalité comme ça de ne pas le profit à tout prix à chaque jour, il y a presque tous mes clients, je n'ai jamais fait de publicité. Tous mes clients sont venus par référencement. On tourne nos alentours de ça, du 50-55 % de marge. Puis en termes de dépenses, c'est quoi tes plus gros postes? Je te dirais que ça va être au niveau des frais de montage. Au frais de montage, j'ai un monteur qui doit me coûter environ 5 à 6 000 $ par mois. Ensuite de ça, ça va être sur les vendeurs au niveau de la commission. Ensuite de ça, on a des graphistes des années à l'interne. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'en ce moment, j'ai une seule personne à ce soir-là dans toute mon entreprise, je n'ai pas de coûtant fixe. Ça veut dire que, mettons mes monteurs, ils sont payés par la vidéo, la performance, qu'est-ce qu'ils font, ils ont des bonus, tout ça. Mais si, mettons, un matin, je n'ai plus de clients, je ne les paie plus. Ça, c'est une chose pour moi qui m'a vraiment beaucoup aidé du fait que je limite beaucoup mon facteur de risque. Mon plus gros poste de dépense, ce serait vraiment les frais de montage. On parle à tous les monteurs d'environ un 8 à 10 000 $ par mois. Puis, c'est quoi le moment le plus difficile qui est arrivé avec toi et Trompette Média jusqu'à maintenant? Je te dirais que cet été, même, ça a été un été assez difficile, on s'en est sorti, mais j'ai eu un gros problème de cash flow parce que j'ai racheté mon partenaire, c'est la première fois que je faisais ça. Puis, tu sais, l'évaluation que j'ai rachetée était potentiellement beaucoup trop élevée pour une compagnie qui était très récente. Puis, tu sais, on s'entend, tu sais, tu sais, ça que tu vois au quotidien, tu le sais, une compagnie qui a moins de 5 ans, c'est difficile de donner une évaluation parce que ça peut tellement bouger puis monter. Ça fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a, à cause qu'il y a beaucoup de clients que depuis un bout, je n'avais pas regardé à cause que j'étais dans l'autre compagnie, ça allait moins bien. J'ai perdu beaucoup de clients et beaucoup de clients qui, aussi, il fallait que je leur donne des congés de paiement dans l'espoir de les ressigner sur le long terme, ce qui a fonctionné, ce qui a payé, mais je te dirais que sur le coup, ça l'a fait mal parce qu'il fallait non seulement que je paye sur, la fois, c'était une balance de prix de vente à 100%, ça fait que sur 3 mois, il fallait que je repaie ces actions, c'est pas dans l'entreprise. Ça fait que ça a été rough parce qu'il fallait que je paye ça. Là, en même temps, c'était la saison un peu plus morte dans les industries. J'étais parti en Italie, le voile, il m'a coûté extrêmement cher. La première journée que je suis arrivé en Italie, je me rappelle, il fallait que je trouve 7000$ dans le fond. J'avais 24 heures pour trouver 7000$ pour payer le payroll parce que, genre, le compte de banque était à sec, puis il y a plusieurs paiements de clients qui ne rentraient pas, qui avaient des délais, puis tout ça. Puis c'est ça, même. Ça a été quand même assez rough, je te dirais, mais ça m'a beaucoup forgé, je te dirais, j'ai beaucoup appris. Puis moi, tu sais, il y a une phrase qui dit, puis je pense que c'est Alex Maudier, dans les trois prochaines années que t'es en affaires, t'es pas en affaires pour faire de l'argent, t'es en affaires pour apprendre. Puis moi, je sais que je vais être en affaires sur les 40 prochaines années, puis c'est pour ça qu'en ce moment, oui, ça a été un été qui a été plus difficile, mais juste là, d'être capable de m'en sortir, puis c'est pour ça, tu sais, là, je commence à... J'ai lancé un nouveau programme, dans le fond, de Mentorat avec mon autre entreprise, monteurvideo.ca, ça s'appelle Agency Builder, où est-ce que, tu sais, je l'ai vu dans... Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on aide les monteurs vidéo à, justement, bien, apprendre le montage vidéo, on les place dans les entreprises, parce qu'on est la plus grosse école du Québec, fait qu'on a une grosse liste de référencement. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est qu'une fois que t'étais monteur, t'étais capé à 4, 5, 6 000 par mois, mais il y a du monde qui voulait plus, qui voulait essayer d'avoir un freelance, de partir à la propre entreprise, mais il y a du vrai de le faire. Fait que moi, j'ai appris beaucoup, tu sais, de maximiser les profits, c'est-à-dire qu'en ce moment, on fait 23 000 par mois, mais on fait plus de profits quand on en faisait 39. Tu comprends? Fait qu'après ça, c'est de se détacher des réseaux sociaux qui peuvent devenir très nocifs, de dire, moi, je fais tant par mois, good, mais combien t'en restes dans tes poches? Parce qu'à la télé chose, si tu ne paies pas des billes avec des followers ou avec un revenu brut, tu paies des billes avec des profits qui sont dans tes poches. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être propriétaire d'une agence de marketing au Québec en 2024? Eh bien, suite à tout ce qu'on s'est parlé avec Victor, que ce soit du chef d'affaires, des challenges qu'il vit, les côtés positifs, c'est sûr que pour commencer en affaires puis générer un revenu supplémentaire, c'est une avenue qui a un super potentiel qui a fait de ses preuves, qui existe depuis nombreuses années. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qui est le fun aussi, c'est que les agences de création de contenu, donc la création de contenu sur TikTok, Instagram, les fameux Reels qu'on regarde, c'est un domaine en croissance où les entreprises ont besoin de ce service-là, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que pour les gens aussi qui ont peut-être un besoin de revenu supplémentaire, mais aussi qui s'intéressent au marketing ou à la création de contenu, c'est un super bel avenue. Puis c'est sûr que le challenge par rapport à ça, c'est vraiment la croissance. Je pense que pour générer 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 de plus par année, c'est super bon. À un certain stade, je pense que ça va quand même atteindre des challenges. Il y en a des grosses agences de marketing, mais c'est aussi un marché qui est quand même beaucoup segmenté, qui a des plus petits business. Mais ce qui est certain comme expérience pour commencer, si tu es jeune, je pense que c'est une excellente école puis une excellente source de revenus. Puis après ça, essayer de voir jusqu'où tu peux l'amener pour peut-être prendre ces connaissances-là que tu as cumulées sur le marketing puis l'appliquer peut-être à un domaine manufacturier ou un domaine financier puis faire, qui sait, des acquisitions d'entreprises plus tard. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...